Bonjour, Pat Mbouch. Bonjour, Mme Moreau. Pat Mbouch, vous êtes journaliste, analyse politique. Voilà. Comment analysez-vous l'affaire Ousmane Song et ses fiches de parrainage ? La Sénat qui ordonne à la Direction Générale des élections de lui remettre les fiches de parrainage et la DGE refuse toujours cette décision. Comment analysez-vous ? Je pense qu'il y a deux niveaux à votre question, qui sont concomitants et qui sont fondamentaux. Fondamentaux dans la gestion d'un État, d'une nation, d'une administration. Autant qu'il est compréhensible qu'un ressortissant bénéficie d'un extrait de naissance et à date d'une carte d'identité qui prouve sa nationalité, autant il est inconcevable qu'il y a la majorité légale qui soit figurée pour les listes électorales. Quand vous voyez des cartes d'identité avec la mention de ne pas inscrire sur la liste électorale, dites-nous que nous sommes dans l'inégalité la plus parfaite. Mais le Sénat se comprenez dans cette inégalité. Le vote est libre. On peut ne pas exercer ce droit. Mais c'est un droit fondamental, inaliénable, de subir sur les listes électorales. Aller en France, demander à sa société civile de subir sur les listes électorales. Et pourtant, il n'est pas fait d'une interdiction de facilité à des élections pour une période donnée à la suite de condamnation de corruption. Quand on limite la France, on devrait aussi une liste électorale. Inscrire les gens sur les listes électorales. Leur opposé est la loi en fonction de la loi électorale. Mais subir sur la liste électorale est un droit fondamental qui détermine l'existence, la nationalité, et il doit imprécier sur une facilité au choix des dirigeants de l'État dans lequel on a participé. Pat Mbouch, les chances d'Ousmane Sonko au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, est-ce que vous pensez que le leader de l'ex-PASSEF a des chances au niveau de cette Cour ? Vous savez, on peut avoir des raisons partout. Regardez, prenez l'exemple de Karim Ouad. Condamné à l'alternet, il a triompé à l'ex-terme. Maintenant, est-ce que la loi communautaire peut se subranger à l'État national dans certains domaines ? Tels que les débats se sont populaires, il est possible que la Cour de justice de la CEDEAO arrive à la conclusion que je vous ai dit, que la civilisation des luttes électorales est un droit introspectif. Le reste maintenant, c'est de la politique, le reste c'est de la justice, le reste c'est de l'administration. Et notre administration, véritablement, ferait mieux revoir sa petite. D'accord. Et Pat Mboc, les chances de son coup aussi au niveau de la Cour suprême ? Parce que nous attendons aussi la décision de la Cour suprême par rapport à ses fiches de parrainage. Je savais quand la justice du Sénégal penche, c'est comme le disait l'autre, c'est comme la tour de fuite, ça pense mon seul côté. Quels que soient les niveaux, il ne faut pas aller au-delà de la décision politique. Il y a la compétition de 2024, il faut dire qu'il y a des décisions de justice. Même pour ce qui est de la Sénat, comme les gens le proclament, contrairement à ce qu'on dit, on demande si c'est possible et si il n'est pas frappé à la décision, il y a des décisions de ce droit. L'avenir politique d'Ousmane Sonko, c'est chance pour l'élection présidentielle de 2024, parce qu'après la décision du juge Sabassi, les patriotes avaient en fait un nouvel espoir pour l'élection présidentielle. Maintenant, vu ces contraintes, quel est l'avenir politique d'Ousmane Sonko ? Vous savez, l'avenir, comme on dit, l'avenir a passé à Dieu. Je pense que Mamoudou Marniai, dans un moment, vous avez donné l'exemple de Bobicin, son avenir, il faut-il s'y dire, son avenir, il faut-il accepter ? Il faut de la prison, de l'hôpital, ou même de l'au-delà, être élu. Alors, véritablement, l'avenir, dans ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la participation d'Ousmane Sonko est un facteur de blocage pour le pouvoir, et ce qui voit, pour la suite, pour ne pas se dire de mieux, ce qu'on appelle l'injustice des intérêts. Et le non-respect des décisions de justice au Sénégal, est-ce que c'est quelque chose de neuf ? Non, vous savez, il y a de nouveaux. Le fait que l'administration... Vous savez, il n'y a pas encore d'autorité d'application des peines. Et ici, cette autorité existe, elle n'existe pas ses fonctions. C'est-à-dire qu'il y a une décision de justice qui a été prise, et cette décision de justice a entraîné un certain nombre de mesures en aval. Cette décision de l'Ousmane Sonko est maintenue. En attendant, je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire, que la DGE maintienne la décision qui lui avait été imposée de ne pas faire figurer une suspension constitutionnelle. En attendant, maintenant, c'est la Cour de justice, le Conseil constitutionnel, les populations, et comme dit Sonko, lui-même, sa participation est à faire des populations, plutôt que de la justice. L'ex-passif doit vraiment préparer son plan B, pas Timbouch ? Ici, il y a un plan B. Vous savez, Maki est un plan B. Amadouba est un plan B de Maki. Il y a un plan B qui se met derrière sur le rideau pour tirer les titres. Bon, il y a toujours un plan B. Il y a toujours la génétique d'horizon. C'est pour ça, d'ailleurs, que la vie vaut la peine d'être victime, parce qu'il y a toujours une solution à une situation donnée, quelle que soit la précarité, quelle que soit la richesse, quel que soit le bonheur, quel que soit le malheur. Je pense que l'essence de la vie, c'est de se donner un autre principe et de se dire que si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira demain. Parlons un peu du retour de Karim Maïsouad à trois mois de l'élection présidentielle. Donc, il n'est pas encore là. Pensez-vous que Karim Maïsouad a des ambitions politiques, a des ambitions présidentielles pour le Sénégal ? Tout le monde a des ambitions présidentielles. Il a même déjà des fois maintenant, je pense que Karim est frappé de parcer du Rima. Il se dériffirait quand il sera là. Il a fait une demande d'utilisation d'atterrissage. Ça l'exprime, mais comme ça, on peut l'avoir fait. À un certain moment, il a déjà son avion. Il veut venir à un avion et il demanderait l'utilisation d'atterrissage. Bon, elle était présente à deux mois d'élection, parce qu'au fond, on est au mois de novembre, décembre. Le 20 janvier, on arrête la liste définitive. Véritablement, je pense que Karim aurait fait deux ambitions, c'est de participer à l'élection présidentielle, même s'il le ferait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan B. Mais le temps joue contre lui. Là, je suis, joue contre lui. Lui-même joue contre lui. Son papa joue contre lui avec son problème de double nationalité. Ce qui fait que même qu'il s'arrive là, je pense qu'il aura beaucoup de peine à dire à ces gens que je suis là et qu'il faut aller à l'élection. Dernière question, c'est par rapport à la tournée du candidat de Beno Bokoyaka, Ramadouba. Selon vous, c'est une tournée économique ou bien c'est une tournée politique ? Non, toutes les tournées sont politiques. Vous savez, Ramadouba a le mérité d'être inconnue pendant un an. De septembre 2022 à juin 2023, personne ne connaissait Ramadouba. On s'arrête tout à l'heure de l'Université. En faveur de l'incident de juin, il est sorti du poids. Maintenant, dans son rôle de plan B, c'est Maxi Kale. Il est obligé de jouer aussi son rôle. Moi, pour lui, je pense que pour Maxi Kale, le président de l'Université de France. Merci beaucoup, Pate Mbote, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui voulais vous... Merci, Mme Moro. Merci beaucoup, Pate Mbote. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyse politique. Merci beaucoup.